... Rideau sur les assises des régions du nord de notre pays. Pendant deux jours, beaucoup de témoignages sur leur quotidien et le constat général, la vie est devenue un calvaire dans ces régions où des fous se sont rendus maîtres des lieux. ... Dernière ligne droite pour le pèlerinage 2012. Nos pèlerins viennent de boucler la première partie du séjour. Les huit jours obligatoires à Médine où repose le prophète Mohamed. Paix et salut sur lui. Tiquet pour nos églonais pour Alger 2013. Trois buts à zéro. C'est le score qu'ils viennent de réaliser ici à Bamako face à la Zambie pour le dernier tour qualificatif de la Cannes Junior Algérie 2013. Nous sommes vendredi 5 octobre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Édition que nous ouvrons sur cette audience du coordinateur des activités opérationnelles du système des Nations Unies dans notre pays. Le coordinateur était à la tête d'une délégation. Cette délégation a été reçue en audience à l'Assemblée nationale. Les députés, avec à leur tête le deuxième vice-président de l'Assemblée, Asaride Ag Ibarkawan, ont échangé avec les visiteurs sur la situation de notre pays. Le coordinateur, on le voit sur ces images, n'a pas voulu s'exprimer à sa sortie d'audience. Je vous le disais dans les titres, les rideaux sont tombés hier soir sur les assises des régions du nord de notre pays. À l'initiative de la Coalition pour le Mali, la rencontre a permis d'écouter les populations des zones occupées sur leur vécu quotidien. Les différents témoignages reçus les ressorts que vivent aujourd'hui au nord du Mali est un calvaire. Les groupes islamistes armés qui prétendent appliquer la charia font régner tout simplement la terreur. Les assises des régions du nord qui viennent de s'achever n'ont pas abouti cependant à des propositions concrètes de sortie. C'est ce que nous dit notre reporter Bourama Traoré. Au terme de ces assises des régions du nord, pas de propositions concrètes de sortie de crise. À encore le premier vice-président de la Coalition pour le Mali, il n'y a pas eu d'accord sur toutes les questions débattues. Avec Aline Demir, la stratégie a adopté pour reconquérir les territoires occupés. Nous ne sommes pas d'accord sur les moyens d'y arriver. Il y en a qui disent que le dialogue a montré ses limites, qu'il faut passer à une autre phase. Il y en a d'autres qui croient qu'il faut encore recourir au dialogue. Le débat est ouvert. Ouvert pour combien de temps ? Depuis plus de 7 mois, la partie nord du Mali est sous le contrôle des groupes djihadistes. Pour la Coalition, la réunification du pays reste avant tout une mission de l'armée malienne. Une armée bien formée et bien équipée. Notre armée, en l'état où il est, ne peut pas accomplir cette mission. Elle a besoin d'être aidée par l'ACDAO, par l'Union africaine, par les Nations unies et la communauté internationale. La mettre en état de faire face à cet énorme défi qu'est la présence de groupes étrangers sur le sol malien. Pour ce faire, l'ACDAO semble privilégier les dialogues. Selon son représentant spécial au Mali, l'organisation communautaire n'a pas une vocation de faire la guerre. Je voudrais que toutes nos sœurs, tous nos frères maliens, ici réunis, sachent que l'ACDAO n'est pas une machine de guerre. L'ACDAO n'a pas été créée pour faire la guerre. L'ACDAO a été créée pour promouvoir l'intégration économique, sociale, culturelle dans un espace qui regroupe aujourd'hui 15 pays. Ça, c'est vendredi que les participants aux assises doivent finaliser un rapport de synthèse, lequel se la restituer au niveau des régions occupées selon la coalition pour le Mali. Aide humanitaire à ces populations déplacées des Maliens de l'extérieur ont offert hier au Haut Conseil islamique une importante quantité de vivres et d'argent pour nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA. Ce geste vise à accompagner les autorités dans la résolution de la crise. Le Mali, a une culture particulière qui constitue une fierté pour nous. Dans la grande famille, nous mangeons ensemble. Quand un élément de la famille n'est pas là, tu peux manger, mais tu ne manges pas à ta faim. C'est la raison pour laquelle, immédiatement, nous avons envoyé une première contribution et aujourd'hui, à leur nom, j'apporte une autre contribution. Le geste a été hautement apprécié par les bénéficiaires. Nous avons aujourd'hui besoin de faire un dépassement de soi, d'oublier nos différences pour se donner la main comme un seul homme et pour faire face à la situation du Mali. L'occasion a été mise à profit par les donateurs pour saluer les efforts consentis par les autorités maliennes depuis le déclenchement de la crise. Ces Maliens de l'extérieur se proposent de mener d'autres actions de bienfaisance en faveur de leurs compatriotes du Mali. Autre geste de solidarité, l'ambassade de la Fédération de Russie dans notre pays avec l'appui financier de la société russe, Global Russe, vient en aide aux déplacés du district de Bamako. Le geste magnifie l'excellence des relations entre notre pays et la Russie. Et ça entre aussi dans le cadre de la célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Alexis Doulian, c'est le nom de l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Il est au micro de Fadimba Keïta. C'est un geste assez modeste, mais symbolique et important en soi puisqu'il s'agit maintenant d'alléger les souffrances de la population malienne qui souffre dans le nord, les réfugiés, les personnes déplacées, les handicapés. Et ils en ont besoin aujourd'hui. Donc c'est assez urgent. Et j'espère bien qu'après ce geste, nous n'allons pas relâcher nos efforts pour mobiliser davantage de l'aide humanitaire pour le Mali qui en a besoin. Et je voulais profiter aussi de cette occasion, comme je l'ai dit à M. le ministre, pour témoigner encore une fois de notre sympathie de la Russie, du peuple malien qui traverse une période difficile et de souhaiter de tous nos voeux qu'il en soit fini au plus tôt de ce conflit sanglant et terrible à tous les points de vue, sans précédent par gravité, qui se vit au nord, et que la paix puisse s'installer sur toute l'étendue du territoire malien, maléuni, démocratique, souverain et laïque. Des prières et des bénédictions étaient faites cet après-midi à la grande mosquée de Bamako et cela pour le retour de la paix au nord de notre pays. L'initiative est du ministère de l'Action humanitaire de la solidarité des personnes âgées en collaboration avec l'UNAFEM et le Haut Conseil islamique. Et cette prière entre dans le cadre des activités du Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dont nous célébrons la 18e édition. Les musulmans appellent les occupants du nord à déposer tout simplement les armes et à rejoindre l'arbre à Palavre pour une sortie rapide de crise. Mohamed Jarrah était présent à cette cérémonie de prière. C'est à l'unisson que les musulmans ont fait des bénédictions et imploré le Tout-Puissant pour la reconquête de l'intégrité territoriale du pays. Le jour et le moment sont symboliques. D'abord, le vendredi saint et nous sommes au Mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Cette journée de prière et de bénédiction est une initiative du ministère de l'Action humanitaire de la solidarité et des personnes âgées. Elle s'inscrit dans le cadre des activités du Mois de la solidarité. L'islam étant une religion de paix et de tolérance, les musulmans ne comprennent pas l'attitude des occupants du nord. Ils refutent catégoriquement l'hypothèse de l'application d'une quelconque charia. On n'a jamais connu ça. Bon, à Tombouctou, ils ont cassé des mosquées, ils ont cassé des tombes pour des futilités. Nous faisons notre religion, honnêtement, comme le prophète l'a dit. Cette prière du vendredi a été précédée de la lecture du courant par les femmes musulmanes du Malim. Pour celle-ci, il n'y a pas meilleure arme pour implorer Dieu que le Saint-Courant. Chacun a peur et chacun supplie Dieu afin que Dieu puisse faire en sorte que le Malais recouvre non seulement sa liberté, son unité, son intégrité territoriale. Vous savez, le musulman, son arme, c'est le courant. Cette initiative du ministère de l'Action humanitaire suscite de l'espoir surtout en ce mois d'octobre, mois de la solidarité de lutte contre l'exclusion. Les pèlerins maliens restons sur le plan religieux pour dire que les pèlerins maliens de la filière gouvernementale en route pour la Mecque viennent de passer les huit jours obligatoires à Médine. Ces huit jours ont permis aux fidèles d'accomplir une série de visites et de devoirs religieux en vue de préparer le pèlerinage. Proprement dit, les membres de la Commission nationale d'organisation étaient présents pour veiller à ce que la restauration et la santé des pèlerins soient bien assurées. Mamadou Niyama Djarra, l'envoyé spécial de l'ORTM sur les lieux sains de l'islam. Le séjour de Médine pour les pèlerins maléens a été riche en activités et en enseignements religieux. Les pèlerins ont connu des journées particulièrement chargées. Ils étaient partagés entre les moments de prière dans la célèbre mosquée de Médine, les IRA, les trois repas quotidiens et la fréquentation du service de santé pour ceux qui sont malades. Les organisateurs sont satisfaits du développement de ce séjour. Ce que je retiens fondamentalement cette année, c'est que le gouvernement a pris des dispositions idéales pour que le pèlerin puisse accomplir au mieux son devoir religieux, surtout sa prière au niveau de la mosquée. Parce que vous savez que le bâtiment, lué par le gouvernement, se trouve tout juste à 100 mètres dans la sainte mosquée du prophète. Un des temps forts de ce séjour fut les IRA. Les pèlerins ont découvert et prié dans la mosquée Kouba, première mosquée de vendredi construite par le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Ils ont également visité les montagnes de Oud, là où le prophète, paix et salut sur lui, a livré des batailles victorieuses contre ses ennemis. En fait, les IRA de Médine jouent un grand rôle dans la préparation du pèlerinage. Les IRA des pèlerins transitèrent à Médine avant l'étape de la Umra à la Mecque. Cette étape est très importante dans la préparation psychologique, morale des pèlerins. Pour la restauration des pèlerins, la société Bukhari et Frères s'en occupe avec fierté. Notre structure a été créée uniquement pour servir les pèlerins en général et pèlerins maliens en particulier. Je profite à travers votre micro pour remercier le gouvernement malien qui nous accorde sa confiance pour servir ces pèlerins. Depuis quelques années, notre collaboration progresse. Le président de la commission restauration des pèlerins dit avoir travaillé avec rigueur. Il y a certaines conditions qu'il faut mettre en place pour alléger la tâche aux pèlerins, pour les accompagner dans l'accomplissement des devoirs religieux. Je sais qu'on est en train de faire respect aux régimes des pèlerins qui sont sous des régimes spécifiques, sans sel, sans sucre, sans lait. Au plan sanitaire, les quelques cas de maladies rencontrées chez les pèlerins ont été rapidement pris en charge. Jusqu'à présent, le stock de médicaments qu'on dispose nous a permis de satisfaire nos patients qui sont là, qui sont venus pour le prisonnier. Jusqu'à présent, ça va pour le moment. Les premiers convois des pèlerins maliens de la filière gouvernementale quittent Médine ce samedi 6 octobre 2012 pour la Mecque. Eh oui, le pèlerinage, c'est beaucoup de rites. Nous espérons tout simplement que tout sera au point jusqu'à la fin du pèlerinage. Retour à l'actualité nationale, direction la cinquième région, que la presse se sente investie en mission d'accompagnement des autorités dans l'atteinte des objectifs de reconquête du Nord et d'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes. C'est le message adressé aux hommes de médias de Mopti par le ministre de la Communication qui séjourne dans cette région. Correspondance depuis Mopti, depuis Moustapha Hadoumbia. Responsable de ces organes de presse, le ministre Bruno Maïga s'est imprégné des contenus de leur programme, de la qualité du personnel et de la portée de chaque radio. Dans le même objectif, le ministre de la Communication a aussi échangé avec les responsables d'organes de presse et les représentants des partis politiques sur les priorités du gouvernement d'Union Nationale. Notre objectif en entreprenant cette mission était très simple, échanger avec les acteurs de la communication de la cinquième région sur la conduite à tenir dans la communication publique en cette période de crise où le peuple a d'abord besoin d'être rassuré. Les forces de défense et de sécurité stationnées à Mopti d'être rassurées, d'être réarmées moralement et psychologiquement. Autre structure visitée par le ministre de la Communication et sa délégation, l'agence malienne de presse et de publicité et la station régionale ORTM FM TV de Mopti. Avec le personnel de cette structure, le ministre a surtout insisté sur le rôle de la presse en temps de crise. Ce que je demande essentiellement à la presse en cette période de crise, surtout dans cette zone tampon ou ligne de front, c'est que la presse se sente investie en mission d'accompagnement des autorités dans l'atteinte des objectifs de réconquête du Nord et d'organisation très prochaine d'élections libres, transparentes et crédibles. Pour permettre aux hommes des médias de concilier les durs vrais et les réalités de l'heure, le ministre Bruno Maïga a promis l'organisation dans un proche avenir d'une formation sur la collecte et le traitement de l'information à l'intention des hommes des médias de Mopti. Les berges du fleuve Niger sont occupées par des habitations. Aucune norme n'est respectée par l'utilisation des servitudes du fleuve Niger. Le constat a été fait ce matin par le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, qui a fait le tour en compagnie des techniciens responsables du département. Etchémogo Sagara, notre reporter, était présent aussi. Cette visite vise à sensibiliser la population sur les dangers du fleuve Niger face à la présence des habitations ou chantiers de construction. Ici, les occupants n'ont respecté aucune norme de la vie du fleuve Niger. La visite a concerné tout le long du quartier de Badlabougou sur la rive droite du fleuve Niger. Le constat est vraiment amer. Je pense qu'il y a une menace sur le fleuve Niger. Il y a des accaparements de terre sur le fleuve Niger. Il y a des normes de digène d'assainissement qui ne sont pas respectées. Il y a aussi tout ce qui est construction, qui déborde les berges selon les normes, au niveau national et au niveau international, qui ne sont pas aussi respectées. Face à ces constats, le ministre de l'Environnement envisage des mesures d'urgence pour sauver le fleuve Niger. Un patrimoine commun à plusieurs pays de la sous-région. À qui la faute ? Je pense que les responsabilités seront situées bientôt pour voir si les occupants ont effectivement leurs papiers en norme. Et aussi au niveau des services techniques, que ce soit dans les différents départements, que nous allons voir quelles sont les implications à ce niveau pour qu'on puisse sauver le fleuve Niger. Je pense qu'il faut des actions d'urgence pour sauver le fleuve Niger. Et à cela, il faut appliquer les textes. Les textes existent, il faut les appliquer tout simplement. S'il s'agit de prendre des sanctions, je pense qu'il faut les faire. C'est pourquoi le visiteur du jour demande aux occupants d'être à l'écoute de son département pour une gestion rationnelle des berges. Le 40e anniversaire de l'Ikrizat. L'Ikrizat, c'est l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides. Et cet anniversaire a été célébré aujourd'hui à Samanko. La journée a été marquée par l'organisation de mini-conférences sur le développement variétal des cultures de Sorgho, mines et arachides, ainsi que des visites de parcelles d'expérimentation de céréales. Daouda Seliki Diara, compte rendu. Cette fête anniversaire des 40 ans de l'Ikrizat, Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, est une opportunité pour faire quelques réflexions sur l'évolution en termes de partenariat entre l'Ikrizat et ses centres de recherche, mais aussi en termes d'avancées technologiques pour une meilleure productivité agricole dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest et du centre en faveur des exploitants agricoles. L'Ikrizat a été ouvert en 1972 à Hyderabad, dans le sud de l'Inde. L'Ikrizat a le mandat international pour cinq cultures. Le Sorgho, le Mille, l'Arachide, le poids chiché et le poids d'Angole. Au Mali, nous avons commencé vers le milieu des années 75 et par la suite, nous avons eu notre premier programme bilatéral avec l'IER à Sotuba. Cette journée a été marquée par l'organisation de mini-conférences avec plusieurs thèmes qui ont permis aux chercheurs et aux paysans d'échanger sur le développement des cultures de Mille du Sorgho, de l'Arachide. Aussi, des parcels d'expérimentation, des variétés de Sorgho et de Niemé d'Arachide ont été visitées par les ministres de l'Agriculture. Plus de 25 variétés de Sorgho et des hybrides de race Guinéa ont été mises au point grâce à la collaboration entre les deux instituts de recherche. Concernant la culture de l'Arachide, l'IQRISAT et l'UER ont mis au point dix variétés améliorées, développées des méthodes de gestion intégrée de la fertilité des sols et de lutte contre la flatoxine. Au ministre d'ajouter que le gouvernement du Mali renforcera les partenariats avec l'IQRISAT en vue d'améliorer les conditions de vie des populations rurales. La gendarmerie nationale renforce les capacités de ces éléments. Environ 50 officiers des six escadrons du district de Bamako ont bouclé ce matin une formation de deux semaines à l'école nationale de la gendarmerie. Ils ont appris des techniques de gestion de la foule en période de crise ou de trouble. Agali Aguissa a pu suivre des cérémonies, des démonstrations de simulation. Renforcer les capacités des éléments des six escadrons des services de la gendarmerie du district de Bamako, c'est en substance l'objectif de cette formation de deux semaines. La formation donne le temps à une série d'ateliers visant à mieux sécuriser les personnes et leurs biens. Nous avons donc décidé quand même de faire un programme de formation qui va s'éteindre au-delà de Bamako à toutes les régions où nous avons des escadrons. Nous avons au total 22 escadrons. Pour une première phase, il y aura 10 escadrons qui vont être concernés. Mais tous les 22 escadrons sur le territoire seront concernés par cette formation. La formation permet aux hommes d'être opérationnels, aux unités de donner un meilleur rendement sur le terrain. A travers une simulation, les participants ont mis en application les techniques apprises au cours de cette formation. Cette formation devra permettre aux participants de mieux maîtriser les techniques du maintien et du rétablissement de l'ordre public. Eh oui, très belles images. En cinquième région, nous repartons en cinquième région pour vous dire que 150 millions de francs CFA, c'est le coût global des investissements faits par Planète et Kutcheïbol à Nalu dans le cercle de Banyangara. Le directeur général de la Planète qui en a fait la révélation vient d'effectuer une visite des différentes infrastructures réalisées dans le domaine de la santé, de l'éducation, entre autres. Nous retrouvons Moustapha Doumbia. C'est pour voir l'état de réalisation des Planètes équitables à Nalu que le directeur de l'Agence de voyages et de tourisme a entrepris cette visite dans ce village de la commune de Djamnati, cercle de Banyangara. Nalu est à près de 75 km au nord-est du chef lieu des cercles. Ici intervient Planète équitable depuis 2008 à travers des actions dans les domaines de la santé, de l'éducation, du maraîchage et de l'eau potable. Nous avons commencé au Mali en 2005 et bien avant on partait en Chine et en Inde. On a eu beaucoup de réalisations en Asie. Mais entre temps, je contactais mes partenaires, mes amis, c'est place en Belgique. Je les ai dit pourquoi pas ici au Mali. Voilà, on est arrivé, on est en train de réaliser tout ce qu'on peut. L'ensemble des investissements de Planète équitable à Nalu a coûté environ 150 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de la construction de trois salles de classe, un centre de santé et la contribution à l'aménagement d'un fourrage. L'Agence de voyages et de tourisme Planète équitable prend en charge les salaires de trois enseignants au niveau de l'école et cinq employés au niveau du centre de santé. La visite a été mise à profit pour remettre 13 vélos à des élèves admis en classe de septième année. Ces vélos peuvent être très, très utiles parce que Nalu, Dès, seulement ça fait six kilomètres. Les élèves qui quittent ici pour le second cycle, Dès, marchent à pied. L'objectif des Planètes équitables, c'est de contribuer au développement rural. De la culture dans ce journal, le cinéma Babemba projette depuis hier soir un film qui doit jeter, selon son réalisateur principal, les jalons du nouveau cinéma malien. Un cinéma qui sera axé sur les préoccupations de la jeunesse, d'où d'ailleurs son intitulé avènement. Ce film est une collection ordonnée de neuf courts-métrages réalisée par des étudiants du conservatoire Balla Faseke Koukouate et cela en collaboration avec le studio Instinct Court. Voici les premières images du film dans ce reportage signé Aboubakar Maïka. C'est une nouvelle génération d'acteurs et de réalisateurs maliens qui s'expriment à travers ces films. Composé de neuf courts-métrages et relatant les quotidiens de la jeunesse malienne, «Avènement » est loin d'être un simple titre aux yeux de son réalisateur principal. Les histoires vont de la romance à l'action à la tristesse mais je pense qu'on peut en retenir un message essentiel qui est l'intérêt de la jeunesse par rapport à son propre histoire. Parce que les histoires que nous racontons c'est ce que nous vivons ici au Mali actuellement. J'estime aussi que nous avons beaucoup d'opportunités avec le matériel qu'il y a actuellement, le numérique. Nous avons, grâce à ces matériels-là, la capacité de réaliser de bons films avec de bonnes histoires, bien réalisés techniquement. Pour ma part, j'ai aussi bénéficié et avec d'autres réalisateurs aussi de l'aide du Centre National de la Cinématographie du Mali qui a mis ces matériels à notre disposition pour tourner. Avec cette projection, une nouvelle maison de production de films sous la marque Instant Cour effectue son entrée sur le marché du cinéma malien et international. Ses premiers produits regardables encore au Babemba doivent son grand succès aux cinéastes en herbe du Conservatoire Art Multimédia Balafaseki Kouati. Tannini Bougou, c'est une expression bien bambara, autrement dit, la cité de ceux qui cherchent le gain quotidien, vaille que vaille. C'est le titre d'une pièce de théâtre qui sera présentée demain au Palais de la Culture Amadou en Pateba de Bamako. Cette œuvre de la compagnie Blomba qui va durer près de deux heures est une mise en scène de Alune Ifranjaye qu'on ne présente plus. Ce nouveau spectacle style Koteba est inspiré de notre vie au quotidien de l'environnement dans lequel nous vivons. Ensemble, la pièce nous invite à une réflexion tout simplement sur la vie citoyenne. Notre équipe de reportage a assisté à l'ultime répétition de cette pièce. C'était cet après-midi avec Modibo Soare qui a pu recueillir les propos de Alune Ifranjaye, le metteur en scène de ce spectacle inédit. Tainé Nibougou est une pièce de Koteba qui dénonce un peu le manque de citoyenneté dans notre pays. Nous estimons qu'une démocratie ne peut être véritablement fonctionnelle qu'avec des citoyens conscients. On donne un peu la vision ou notre vision de l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui le Mali. Généralement, on accuse seulement la classe politique. Nous montrons aussi la part de responsabilité de chacun de nous, du citoyen qui a démissionné et du manque de citoyenneté dans le pays. Donc, tout simplement en disant la démocratie sans citoyenneté, sans Orogna, parce que nous, là, on va définir la citoyenneté par le mot Orogna, sans Orogna, on ne peut aller que dans l'impasse. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont motivé justement à créer cette pièce-là ? Généralement, dans nos diverses créations, nous prenons toujours en charge la question de la citoyenneté qui revient régulièrement dans toutes nos productions, dans toutes nos créations, que ce soit les productions audiovisuelles ou les spectacles vivants. Il se trouve que la question se pose encore plus avec acuité maintenant, parce que l'impasse dans laquelle nous sommes, si on y élève la part du manque de citoyenneté, il n'y aura pas beaucoup de raisons qui font qu'on vit cette impasse-là. Le spectacle est joué par quel type de comédiens ? Nous avons donné la chance à une nouvelle génération de comédiens qui, même s'ils sont jeunes, ont une expérience avérée parce qu'ils ont beaucoup tourné avec nous dans différents spectacles de la compagnie Blombard. Ils ont joué dans les hauts cadres de théâtre en France, au Luxembourg, au Canada et en Belgique aussi. Ils ont une expérience avérée malgré leur jeune âge. Donc, on leur a donné le pouvoir et je pense que, bon, ils sont accompagnés par un plus âgé qui s'appelle Nomsissé et je pense que quand les gens verront ces jeunes-là sur le plateau, ils verront que c'est des hommes d'expérience malgré leur jeunesse. Tani Niboubou, c'est mieux que rien. La bonne nouvelle du jour, notre pays se qualifie pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors, un match retour du dernier tour éliminatoire. Les Aiglons-Nais ont battu la Zambie trois buts à zéro. Déjà à l'aller, l'équipe malienne avait battu, obtenu le nul, deux buts partout. Le résumé de la rencontre, c'est avec Ousmane Daou. Abordant la rencontre avec l'acquis du match allé, l'équipe malienne bien en place laisse le monopole du ballon aux Zambiens qui les inquiètent en début de match. Mais plus les minutes passent, plus le jeu malien se met en place, même si les avançantes sont souvent maladroits devant le but adverse. L'ouverture du score intervient pour le Mali à la 31 minute. Le corner de Tikoro Keïta trouve la tête de Bakari Nimaga qui oblige le portier zambien à une claquette. Ce ballon est victorieusement répris par Samba Diallo, 1-0 pour le Mali. C'est le score à la pause. En seconde période, le Mali pousse et marque un deuxième but d'entrée de jeu par Tikoro Keïta. Avec ce but libérateur, l'équipe malienne se lâche et produit un football spectaculaire. Au bout, ce troisième but de Samba Diallo sont doublés de la soirée d'un joli lob pour sceller la partie à l'avantage des Aiglons maliens. 3-0 score final. Quand on rate 6 ou 7 chances dans un match, on ne peut pas gagner un match et de l'autre côté, une équipe très réaliste qui n'a pas joué un football fantastique, physique, des longues balles, mais félicitations pour la qualification. Mais ce n'est pas le football que j'aime. J'ai un groupe solide, mentalement fort. Ils ont prouvé ce soir. Mais sous les matchs, la vie, c'était un match tactique, un match tactique, un match de piège. J'ai toujours le score de 2 et 2. C'est un match de piège qu'il faut marquer le premier. La Zambie est venue renforcer avec l'entrée de l'équipe A pour les renforcer. Les Zambiens ont pris ces matchs-là aux Sérieurs. Ils étaient venus pour se qualifier ici. Mais quand même, les jeunes, tactiquement, ils étaient là. On a su le contraire imposer l'autre jeu. C'est ça le résultat. Les Zambiens sont plus techniques que nous. Nous, on a essayé de mettre le bloc en place. C'est pour cela qu'on a réussi de gagner. Les Zambiens sont pour aller gagner la coupe et en plus de se qualifier en coupe d'immondes. Cette qualification est la neuvième pour le Mali à une phase finale de coupe d'Afrique des Nations junior. Et oui, bravo les aiglons et la phase finale de la canne des moins de 20 ans est prévue en mars prochain et ça se jouera en Algérie. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette édition. En ce mois de la solidarité, nos pensées vont à nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous allons rester de cœur mais surtout d'action avec eux et on ne va pas les oublier jusqu'à la libération totale de notre chère Mali. Excellente nuit à tous. Demain, 10h, ça sera une présentation de Amara Mali Diallo et 20h, Nya Nya Aliou Traoré. Excellente nuit. Merci.